... A votre avis, quel est l'élément déterminant de la guerre en Libye ? Je pense qu'il s'agit en Libye de la suite des révolutions d'inspiration plutôt à vocation démocratique et antityrannique qu'il y a pu y avoir dans les autres pays d'Afrique du Nord depuis le début de l'année. A mon avis, l'élément déterminant de la guerre en Libye, c'est de tenter d'éviter un massacre des populations civiles. Pour moi, la guerre en Libye, elle a été déterminée. Il y a des intérêts politiques, des intérêts économiques comme le pétrole. Il faut savoir qu'ils ont quand même 5% des réserves mondiales. La guerre en Libye, c'est une dictature posée par Kadhafi. Et deux, s'il y a les enjeux de pétrole, on peut procéder ça. L'élément qui a provoqué la guerre en Libye, c'est la révolution sociale. Je pense que ce qui a déclenché la guerre en Libye, c'est tout d'abord la dictature de leur président en plus. Ils ont vu le peuple tunisien et égyptien. Ils ont réussi à reprendre leur liberté. Donc je crois qu'ils ont voulu faire la même chose, mais Kadhafi, il était trop agressif avec son peuple. Ils ont pensé en Libye parce que d'un côté aussi, il y a des intérêts là-bas en Libye. Il y a des pétrole. C'est normal. Voilà, c'est pour ça. Non, à mon avis, il y a la guerre en Libye parce qu'il n'y a pas assez de liberté en Libye. Je pense qu'à la base, c'est le peuple qui s'est révolté parce qu'il y a un moment où les gens se soulèvent pour dire « trop, c'est trop ». Il s'agit surtout du droit de l'homme. Je pense que la principale révolution, elle est de cet endroit-là. Elle est d'aspiration démocratique. Pour moi, je pense qu'il va le récupérer dessous, derrière. Ce n'est pas du tout la question religieuse. L'économie parce que le président, il prend tout pour sa gueule. Je pense que c'est plus une question sociale. À mon avis, c'est plutôt une guerre sociale. C'est plus un problème de liberté. Pensez-vous que ce vent de liberté aura un impact positif en Libye ? Je pense qu'il aura un impact positif en Libye si l'ONU a le courage d'aller jusqu'au bout. Et si les motivations ne sont pas uniquement opportunistes, comme je pense qu'elles peuvent l'être aussi en ce moment. Alors, un vent de liberté suite aux manifestations, hélas, je ne suis pas d'un optimisme immense. J'ai quand même quelques doutes. Je ne pense pas parce qu'une guerre civile, quoi qu'il arrive, ça détruit et ça néantit un pays. Et ils vont mettre beaucoup de temps avant de pouvoir se reconstruire. Je ne prédis pas l'avenir, mais je leur souhaite vraiment qu'ils tirent bénéfice de cette révolution. Et je pense qu'on peut l'espérer. Si l'ONU ne les avait pas soutenus, c'était vraiment mal varré. Maintenant, ce n'est pas joué non plus, mais on peut leur souhaiter. L'histoire a toujours prouvé que lorsqu'on se bat pour la liberté, on gagne. Mais tout le monde sait le prix qu'il faut payer. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime pour l'ONU d'intervenir en Libye ? Je pense que oui, il est assez légitime que l'ONU intervienne en Libye. Mais je me demande pourquoi l'ONU intervient plutôt en Libye plutôt qu'ailleurs. Bon, les gens espèrent et pensent. Je suis de ceux-là, justement, qui pensent que c'est pour permettre à ce peuple de ne pas se faire massacrer. de voir sa liberté s'épanouir. Mais bon, c'est très difficile d'être sûre à 100%. Je pense qu'actuellement, toute intervention, certainement, ça ne vient pas d'une utopie, je veux sauver le monde, etc. Je pense qu'en effet, l'économie joue certainement. L'ONU, elle se déplace en fonction de l'actualité. Dans deux ou trois mois, la Libye, ça va être passé à la trappe et ils vont passer à un autre cas. Je pense que l'intervention de l'ONU, pareil, conflit d'intérêts. L'ONU, c'est dirigé par les grandes puissances et c'est les grandes puissances qui décident, tout simplement. Alors qu'il y a justement beaucoup plus de gens qui meurent. Et je pense d'autres principes à défendre ailleurs dans le monde. Je pense que ce qui a fait que l'ONU ait intervenu, c'est beaucoup l'action assez pushy de Nicolas Sarkozy et des Anglais. Et j'ai quand même la sensation que Nicolas Sarkozy a voulu être pushy sur la Libye pour se racheter de ce qu'il a raté sur la Tunisie et ailleurs. Vous pensez que Sarkozy a bien fait d'intervenir dans ce conflit ? Écoutez, moi, mon humble avis, je pense que ce n'est pas l'affaire essentiellement de la France. C'est un peuple déconfronté à une situation dramatique. Donc la solidarité est un élément concernant l'ensemble de la planète. À chaque fois qu'il y a un peuple déconfronté à des problèmes comme ça. Maintenant, Sarkozy tout seul, peut-être que c'est une bonne chose, mais on verra. On verra avec le tort et puis la façon dont on va gérer ce problème. Sarkozy commence à réagir sous l'effet de la pression. Écoutez, si l'intervention de Sarkozy en Libye, c'est vraiment d'éviter un carnage de civils, je trouve ça très bien, je trouve ça même courageux. Si, en effet, ça en a forcément, ça a d'autres raisons, bon... Voilà. On va se faire le défenseur des droits de l'homme, c'est toujours bon pour l'image, quoi. Sarkozy, je ne vois pas trop pourquoi il se mêle. Enfin, je vais dire, la France pouvait très bien rester... Enfin, il y a d'autres priorités. Sarkozy, il a beaucoup de choses à faire pour la France avant d'aller aider les Libyans. Il y a trop de choses à faire ici qu'il manque de faire. Je pense que pour Nicolas Sarkozy, ça intervient au bon moment. Voilà, c'est une application dans la guerre. Qu'est-ce que vous pensez du colonel Kadhafi ? Comment est-ce que vous le voyez ? Si vous pouvez le décrire en quelques mots. Alors, le colonel Kadhafi, je le vois comme un terroriste, comme un fou. Et mes craintes, c'est qu'il aille justement jusqu'au bout dans sa folie. Bon, Kadhafi, quoi qu'il arrive, il est chez lui. C'est un enfant de pays, c'est quelqu'un qui a été, on va dire au départ, manipulé, programmé pour faire ce qu'il a fait. Ah, lui, c'est un chien de guerre. Enfin, voilà, les propos de Kadhafi, c'est un chien de guerre, il lâchera pas parce que ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il a juste une fortune, je crois qu'il s'estime à 22 milliards et quelques dollars. Donc, c'est normal qu'il lâche pas l'affaire parce que là-bas, c'est son pays, il a toujours vécu là-bas, c'est sa fortune. Apparemment, il aurait prêté de l'argent à la France. Donc, voilà, derrière, il y a plein d'histoires, mais ça a tout le temps été comme ça, quoi. Lui, c'est « hafra hafra », ça veut dire « dans le trop ». Ils vont te chercher dans le trop, comme ils ont fait à Sibdam. Est-ce que vous pensez que ça va faire comme en Irak ? Je n'espère pas, mais je pense que si les pays qui interviennent justement pour dire qu'on va faire en sorte que le peuple ne soit pas encore une fois victime, il va falloir réfléchir à plusieurs reprises avant d'avancer, parce que quand on voit un pays comme l'Iraq, ce qu'ils ont subi depuis pas mal d'années, et ce n'est pas fini, on peut avoir peur. Parce que si c'est pour faire sortir Kadhafi, comme on l'a fait avec Saddam Hussein, et laisser un pays abandonné aux mains des milices et des mercenaires, ce n'est pas une bonne solution. Ce que je crains pour le peuple libyen, c'est compte tenu qu'il y a des enjeux pétroliers très forts derrière un système politique, il serait dommage qu'une forme de dictature politique soit remplacée par une dictature économique. Quelle que soit la situation, garder Kadhafi ou avoir des différentes interventions, je pense que le peuple libyen va en prendre plein la gueule. Voilà ma pensée. C'est bon ?